bonjour bienvenue dans café matin j'espère que vous allez bien en ce lundi 11 décembre 2023 rendez vous d'une nouvelle semaine d'actualité alors post game wars incroyable allons allons nous survivre à cela je l'espère on a donc au programme de ce café matin deux trois petites choses attrayantes quand même alors évidemment on va pouvoir revenir sur les chiffres de famitsu qu'on n'a pas pu traiter vendredi pour cause the game award on va parler un peu aussi de news qui se sont télescopées durant les game awards et donc c'est vrai que voilà il fallait essayer un petit peu de d'éparpiller de trier les choses parce qu'il y en avait un peu partout et puis des news aussi qui sont tombés après donc on parlera des 30 ans de doom on parlera une nouvelle fois de final fantasy 16 nous parlerons de l'escroquerie the day before parce que voilà on sentait un on sentait que c'était bien mal engagé et ça s'est bien confirmé on parlera de swisset squad parlera un petit peu de sega et vous allez voir deux projets qui va évidemment alors de l'ordre du visionnage on parlera potentiellement film on parlera d'un documentaire et je sais d'ores et déjà que ça ne va pas vous intéresser donc on reviendra là dessus en cette fin de café matin bonjour aux gens qui sont présents dans le chat salut d'un jedi salut dr jones salut tapion salut slain et si vous le permettez nous allons pouvoir attaquer cette édition de café matin avec tout d'abord alors très rapidement à l'échiffre à mille sous parce qu'on n'a pas pu en parler donc et bien vendredi c'était notamment donc là pour la semaine du 27 novembre au 3 décembre la sortie de dragon quest monsters the dark prince vous savez qui cartonne bien au japon puisqu'il est sold out square enix a envoyé un message de se fournir la version dématérialisée alors au japon j'imagine que chez nous ça a moins été un carton tant les versions boîtes s'était bien écoulé alors évidemment un titre qui pour le moment est une exclusivité switch y compris chez nous on peut imaginer qu'il finisse par sortir sur pc puisque c'était le cas notamment du jeu dragon quest qui a sorti il y a un an dragon quest treasures donc voilà ça se passe bien au japon on rappelle un dragon quest monsters c'est la version capture de monstres dans l'univers dragon quest qui avait bien initié ce type de jeu dans dragon quest 5 et voilà alors c'est pas il n'est pas exactement de la série un dragon quest monster joker donc par abréviation d'ailleurs alors je crois qu'au japon il s'appelle dragon quest monsters 3 mais comme nous on n'a pas eu le joker 3 enfin voilà c'est un peu difficile donc nous nous on mis carrément the dark prince peut-être qu'au japon il a aussi the dark prince mais je l'ai il me semble avoir vu avec le nom dragon quest monsters 3 et également et donc ça a bien marché puisque pour sa semaine de sortie il s'est écoulé à presque 350 mille exemplaires donc rien quand que pour les boîtes donc sur switch et donc un bon gros bon gros démarrage il est suivi par mon motaro detensu alors pas l'ancien le nouveau là qui lui est sorti milieu novembre 2023 qui est presque à 500 mille ventes alors c'est c'est un jeu de plateau et ça se trouve il va aussi prendre son temps pour se vendre parce qu'il suffit comme son prédécesseur que les influenceurs japonais se mettre dessus pour attirer les foules et en faire un long seller ce qui s'était passé pour le prédécesseur le jeu précédent ensuite bah on a du grand classique dans le classement évidemment les sorties les plus récentes super mario wonder en troisième position avec 62 mille ventes donc ça continue de bien se passer pour mario toujours un jeu mario mais cette fois ci le remake de super mario rpg avec 25 mille exemplaires en plus de vendus on a du pikmin 4 qui a gagné d'ailleurs au game award vous le savez le prix du jeu de stratégie car on sait pas on sait pas parce qu'il pouvait aussi concourir dans la catégorie jeux familial et d'ailleurs bah c'est super mario wonder qui a gagné ce titre là bon voilà un grosso modo pour cette semaine alors on voit que dans le classement il y a toujours du hogwarts legacy avec sa version switch 5700 exemplaires en 11e position il y a du grand classique avec du pokémon du splatoon 3 on voit like a dragon gaiden donc qui est toujours là donc qui notamment avec sa version ps4 s'est écoulé à presque 4000 exemplaires on a eu voilà quelques ventes qui avaient été faites pour ce jeu on voit aussi qu'esgalouda sur nintendo switch a eu une sortie donc du côté de super deluxe game avec 3000 exemplaires vendu sortie boîte d'ailleurs voilà et on retrouve d'ailleurs la version gaiden de like a dragon sur ps5 qui s'est écoulé à 3000 exemplaires ouais grosso modo et on voit aussi un la version ps5 de spider man 2 qui ferme la marche pour cette semaine de début décembre pour les ventes de consoles et bien on a la switch au led clairement en tête avec 57000 consoles écoulé la ps5 juste juste derrière ouais à 20 000 quand même en moins puisque 35 000 consoles vendues alors c'est vrai que vous avez peut-être d'ailleurs remarqué que il n'y aura pas réellement enfin on va on voit que le passage se fait entre ps5 standard qui va être petit à petit remplacé par des ps5 donc nous on pourrait qualifier de slim mais qui vont prendre la place on voit d'ailleurs dans la dénomination si vous avez fait attention puisqu'elle est disponible il appelle en fait un playstation 5 standard et c'est marqué à la fin entre parenthèses donc voilà version slim ou version révisée mais on voit que peu à peu ça va ça va prendre le pas les switch light qui se sont écoulés à 13 000 exemplaires switch standard à moins de 9000 exemplaires la ps5 sans lecteurs avec donc 7400 consoles vendues série x avec presque 2000 consoles vendues la ps4 qui n'a pas fait un grand succès cette semaine là moins de 1000 consoles écoulées mais ça reste quand même pour une console sortie il ya dix ans vraiment pas mal série s 265 consoles et la new ds xl avec 15 nouvelles consoles vendues voilà pour cette semaine relativement calme hormis la sortie tonitruante comme vous avez pu le remarquer de dragon quest monsters the dark prince qui se porte très très bien on a toujours du côté de chez nintendo ben des ajouts de jeux du côté la virtual console alors ils avaient annoncé l'arrivée notamment de jet force gemini vous savez qu'il ya un problème quand on y joue en 16 neuvième puisque ça déforme complètement l'écran malheureusement donc toujours via l'offre via l'offre de l'abonnement du côté de chez nintendo qui vous permet donc si vous avez l'expansion cap pack pardon donc le tiers 2 de cet abonnement de bénéficier de la possibilité donc de jouer à des jeux nintendo 64 sur votre switch et en fait donc ils avaient annoncé l'arrivée de jet force gemini alors au passage sur certains territoires vous avez une app spécifique qui regroupe donc golden eye et jet force gemini parce que c'est des jeux plus 18 sur certains territoires donc ils ont eu un traitement un petit peu particulier c'est pas le cas chez nous et ils ont ajouté 1080 snowboarding et harvest moon 64 aussi voilà donc ça c'est arrivé un peu de nulle part parce que autant ils avaient fait une petite annonce pour pour annoncer jet force gemini et puis hop bah là il ya ces deux jeux aussi qui qui sont qui vont arriver donc voilà donc on renforce pas mal la la 64 du coup et c'est arrivé vous voyez la semaine dernière donc vous avez peut-être constaté une autre mise à jour du côté du logiciel qui vous permet de lancer ces jeux ces jeux on va dire virtuel console du côté de la switch on a également eu et bien ce week-end et c'était même hier les 30 ans de doom alors on va pas revenir évidemment sur doom je pense que tout le monde connaît connaît le jeu et c'est vrai que ça reste un gameplay indémodable si on regarde le succès qu'ont eu les reboots de doom à partir de 2016 on voilà on ne peut évidemment écarter le fait que bah c'est encore des jeux d'actualité que bah voilà et si on le met à bien enrober avec des graphismes si on reprend son côté très dynamique et bien ça fonctionne toujours donc le 10 décembre il fêtait ses 30 ans et donc il y a eu eh bien un mode pour fêter ça donc une une suite à une campagne qui existait qui s'appelait sigil donc qui était gratuit à ce qu'on appelle les wad et donc bah sigil 2 a été mise à disposition pour fêter justement ces 30 ans alors existe une version gratuite puisqu'elle ne comporte pas les musiques par contre il faudra passer à la caisse si vous voulez les versions donc de ces de ces nouveaux niveaux avec des des musiques et voilà bah le 10 décembre 93 arrivé doom le 10 décembre 2023 il est toujours présent quelque part c'est voilà c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter et c'est un morceau quand même très important du jeu vidéo même s'il faut pas oublier évidemment waffenstein 3d arrivé un peu avant si je dis pas de bêtises mais doom voilà vraiment mis ce les fast fps sous cette forme que l'on connaît aujourd'hui avec quand même beaucoup de ba des mules qui ont été qui ont été fait sur ce jeu et c'est vrai que tout le monde se souvient quand même d'avoir vu un écran de doom que ça soit dans la presse spécialisée que ça soit même qui a d'y avoir joué ou chez une connaissance un temps le jeu a été un phénomène et voilà et bien un petit un petit mode en plus nouvelle extension pour agrémenter ce jeu voilà qui a fait évidemment la célébrité de john romero entre autres qui est le co créateur du du jeu et bah qui quelque part travaille on va dire toujours autour de cette licence et puis c'est vrai qu'aussi on voit les anciens doom qui reviennent peu à peu qui sont disponibles où tu peux y jouer on va dire sur des plateformes modernes un peu dans les conditions de l'époque c'est ça fait partie de ces jeux à démodables de par leur gameplay qui continue de traverser évidemment les âges mais aussi toujours avec ce plaisir de les revoir tourner ou de faire un petit peu de de nostalgie concernant donc le le fps alors un jeu dont on n'est pas sûr qui va avoir beaucoup de nostalgie les années passant et c'est un peu confirmé aussi par yoshippie c'est final fantasy 16 alors final fantasy 16 on rappelle un petit peu parce que c'est vrai que j'ai oublié de vous en parler dans le résumé des game awards et je m'en excuse et je vais rectifier le tir ici c'est qu'il a reçu l'arrivée alors un peu surprise parce qu'on s'attendait pas ce que ça soit prêt aussitôt de son premier dlc deux dlc payants avaient été annoncés alors on rappelle suite à une communication très nébuleuse puisque en grosso modo le jeu se vend pas bien donc bon bah et s'il y aura des dlc alors qu'au début évidemment ils avaient prévu des dlc mais pour la communication ils disaient acheter le jeu parce que voilà on se souvient de toutes les déclarations un peu même on pourrait dire maladroite de yoshippie j'espère que vous aurez assez de temps entre théotéka pour jouer à ff16 bon en tout cas le premier dlc est sorti alors il faut avoir atteint un certain nombre il va il faut avoir fait un certain nombre de chapitres dans le jeu pour pouvoir y accéder ça se lance pas comme ça et après vous avez la possibilité de débloquer certaines certaines choses vous allez donc jouer sorte de de suite de missions qui vont essayer de s'intégrer dans l'histoire mais qui sont quand même un peu à part mais qui vont donner la possibilité d'avoir de nouveaux affrontements d'affronter donc les présenter des personnages nouveaux et aussi accéder entre guillemets à nouvelles invocations puisqu'il ya la présence de léviathan et de nouvelles menaces notamment un oméga qui est présent dans ce dlc donc ça c'est arrivé durant les game awards c'est sorti donc vous avez pu voir peut-être fleurir des vidéos concernant ce contenu pas l'air quand même de pas se mentir d'apporter grand chose au niveau de l'histoire autant ça fait un petit ensemble de deux choses en plus en termes de gameplay mission supplémentaire temps au niveau de l'histoire ça pas l'air très convaincant enfin je sais pas j'ai pas vraiment l'impression que ça apporte quelque chose de qui va vraiment améliorer ce qu'on connaît du scénario du jeu je me trompe peut-être ne l'ayant pas fait mais à l'occasion de cela on a eu pas mal de déclarations autour un de ff16 tout d'abord ben visiblement le développement pc alors l'appareil on n'en parlait pas trop puisque l'activité ps5 mais on savait qu'il y avait une version pc au bout du chemin qui commence voilà par des petites déclarations en disant bah si vous voulez jouer ffs sur pc il faudrait quand même avoir un ssd bon je pense que quand même beaucoup de gens sont aujourd'hui équipés d'un ssd alors précise pas le type de ssd c'est à dire est ce qu'il parle des ssd ancienne génération ou des m2 nvme on imagine qu'il parle quand même plutôt l'année en génération et évidemment ça va être pour pouvoir profiter des téléportations vous savez qu'ils sont extrêmement présentes dans ff16 tellement présente d'ailleurs que il ya des moments ça n'a aucun sens puisque ils n'ont pas de se véhiculer donc on sait pas comment par la magie se téléporte ça aussi c'est quelque chose qui a complètement qui est complètement passé sous le radar des développeurs du jeu ou des responsables du jeu des producteurs puisque en fait il ya un moment dans le jeu où tu es complètement isolé et même par l'histoire tu peux pas expliquer comment tu as réussi on va dire ou alors c'est vraiment il ya une possibilité mais c'est tellement pas expliqué par le jeu que les joueurs sont interrogatifs sur le fait mais comment on a pu regagner la base là en fait c'est bizarre donc voilà il ya sans doute ils avaient peut-être un canot de sauvetage dans leur poche gonflable on espère qu'ils pouvaient soutenir à tout moment mais bon pour valoriser les possibilités de se téléporter qui bon alors être beaucoup dans le jeu d'ailleurs ce qui enlève beaucoup à l'exploration du du titre donc c'est sûr que bah voilà essayer de dire essayer d'avoir un pc pas trop de heures c'est surtout ce qui m'inquiète un peu c'est est ce que c'est pas un souci d'optimisation un voilà le vrai problème parce que à mon avis le ssd va surtout être là vous savez pourquoi pour décombiner les shaders comme toujours à cette fameuse opération que vous avez sur certains jeux avant de les lancer alors après c'est terminé mais des fois c'est très mal masqué c'est une opération qui va être faite soit dans le premier gros chargement du jeu soit qui va pouvoir être d'ailleurs se répéter au 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 sein même du jeu et ça vous savez que ça pose un problème on va dire dans les bains dans votre manière de jouer au jeu c'est à dire que ça nous rappelle les bons vieux temps de chargement du cd de la playstation voilà c'est un petit peu le mal d'aujourd'hui donc on peut imaginer que c'est ça et puis on s'attend comme toujours chez square enix petit début qui va être pas forcément fanfaronnant tu vois ça va pas ça va pas être une version pc qui va ronronner parce que on sait toujours que square enix un peu de mal avec les versions les versions pc et j'ai bien peur que ce titre n'échappe pas à la règle alors j'espère quand même que ça va bien se passer heureusement ils ont pouvoir ils ont quand même eu la chance de pouvoir se focaliser sur une version à la fois et c'est vrai qu'aussi on s'inquiète de l'arrivée sur pc via l'epic game store saléatoire et fifi mais en effet c'est on peut le on peut le penser que il y ait une exclusivité et puis game store comme ça avait été le cas pour ff7 et c'est f7 remake pardon et que ça n'avait pas forcément fait le bonheur de tous et qu'il a fallu attendre la deuxième la vraie version des f7 donc l'intergrade je crois que c'est comme ça donc on va dire le ff7 remake mais version ps5 cette fois ci pour avoir le jeu où on a enfin remplacé les jpeg bon on espère que ça va être un peu mieux foutu dans ff16 donc en tout cas la version pc est bien en développement mais on a aussi appris deux autres choses qui peuvent quand même intéresser sur les questions qu'on se pose sur ce ff16 tout d'abord c'est que après le projet des deux dlc il y aura en tout cas ce qui est déclaré aujourd'hui rien d'autre et ça semble là aussi logique alors déjà ils veulent pas partir dans la déconvenue des nombreux dlc d'ff15 qui je vous rappelle ne sont pas arrivés au bout puisque le projet a été sabré en plus le départ même presque exfiltré on a l'impression caché de tous un de tabata avec son studio luminous et puis qui commence un peu aujourd'hui à revenir un sur le fait oui alors j'avais un petit différent avec le président de score enix de l'époque on imagine qu'il n'y avait pas que ça comme problème mais ça devait quand même être un et là yoshi pique il dit bah à part les deux dlc un vous pourrez vous gratter c'est un peu l'impression quand même que ça nous donne puisque ils travaillent sur d'autres projets alors déjà un créatif business 3 ils sont sur la prochaine extension d'effet 14 parce que il y avait quand même alors déjà cette année il y avait des célébrations à faire et puis il y a aussi quand même la prochaine grosse extension parce qu'on sait que les résultats de square enix dépendent quand même beaucoup de ce qui se passe autour d'effet 14 ces dernières années c'est pas le lancement de nouvelles ip reposant des fois sur des vieilles gloires en essayant de les remanquer comme on peut ou encore ff16 qui réussissent à on va dire grandement assurer les fonds et une réussite d'une année fiscale chez square enix c'est quand même assez compliqué en plus il y a une nouvelle direction aujourd'hui on a bien compris que cette nouvelle direction elle se dirigeait peut-être vers moins forcément des remakes mais surtout de des nouvelles ip c'est à dire que les diophiles chronicles on avait déjà parlé tout ça on va pouvoir oublier peut-être toujours quand même faire des remakes de jeu vous savez que par exemple saga frontier 2 c'est dans les tuyaux et pourtant ils arrivent à faire du très bon travail autant on avait eu un chronocross exécrable autant on a eu visiblement un star océans de second story art très réussi en termes de projet de remake mais pour ff16 et bien pas de suite prévu pas d'autres dlc pas de spin-off voilà l'équipe de développement est passée à autre chose donc on va vite vite fait balancer nos deux dlc le deuxième dlc je crois est prévu printemps il me semble dont le titre est déjà annoncé a été montré justement durant les game awards et on passe à autre chose pour ff16 et l'autre chose que l'on a appris alors vous savez que les chiffres d ff16 c'est le mutisme depuis pas mal de temps on a eu un peu le lancement on sait que c'était inférieur à ff15 donc ils reviennent pas sur les chiffres ça veut dire qu'ils n'en sont pas très contents parce que quand quand un éditeur n'annonce pas les chiffres d'un jeu majeur c'est qu'ils sont pas satisfaits d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a tous brambas combat autour des dlc autour de la sortie sur pc puis aussi ces déclarations en disant bah ff16 faudrait quand même l'acheter il n'y aura pas grand chose d'autre si vous êtes intéressé par le jeu bon bah attendez une baisse de prix alors avec une version où il y aura tous les dlc quitte à faire prenez la gothi édition ou la je sais pas la royal édition l'ultimate édition tant qu'à faire maintenant que vous savez qu'il y a des dlc si vous êtes intéressé attendez un peu mais on a eu une information intéressante parce que c'est vrai que le grand débat autour d' ff16 c'est à qui s'adresse ce titre clairement à dire que les gens pour qui résonne le nom d' ff16 avec leurs habitudes ont sans doute été décontenancés par le contenu même et le style de jeu de ff16 pas forcément bon l'histoire c'est pareil on va pas y revenir c'est à l'appréciation de chacun mais ne serait-ce que le style fait débat puisque c'est vrai qu'on a quand même là grandement abandonné ce que l'on connaît du rpg et du rpg qui est présenté à l'intérieur d' ff16 ben apparemment notamment via les dlc d' ff16 c'est ce qui est déclaré et bien les gens qui sont les plus intéressés par cette sortie ce serait dans l'ensemble quand ils regardent leur tranche d'âge une audience jeune en fait qui s'intéresserait ff16 et ça serait pas aussi déconnant alors on sait que déjà depuis ff15 même avec ff7 remake ne nous voilons pas la face ils essayent de capter un nouveau public public pardon vieillissant qui entend souvent parler de ff16 mais qui évidemment quand ils lancent ff7 alors avant le remake ou les autres ils se retrouvent avec un jeu tour par tour qui est pas dans la dynamique des plus jeunes joueurs qui sont quand même plus dans l'aspect compétitif de partie rapide de jeu multi en règle générale bon donc on se doute que c'est pas forcément toujours quelque chose qui va susciter beaucoup d'intérêt chez ce public et on pourrait peut-être comprendre à travers ces mots là et cet intérêt et cette communication en disant bah ouais notre dlc bah il plaît aux jeunes que bah c'était peut-être vraiment leur objectif c'est à dire on va complètement changer le jeu pas tellement pour dire bah on va reposer sur vieille gloire de ce que représente final fantasy 16 et même s'il porte un titre canonique ça irait dans cette direction que vous savez que les prochains final fantasy ne pourraient plus comporter de numéros et du coup on est en train de bah rebrander la série et de s'orienter vers autre chose bah on parlait un petit peu avant de commencer ce stream notamment de like a dragon like a dragon c'est bien ce qu'ils ont fait même s'ils gardent un peu de branche on va dire bah d'un côté il ya l'ancien l'ancien like a dragon on appelle yakuza avec le beat them all le beat them up comme vous voulez et puis le tour par tour initié depuis like a dragon donc le yakuza 7 et bah voilà ils avaient bien aussi envie de changer les choses même si c'est parti comme une blague de premier avril et puis qu'apparemment comme ça a tellement plu aux gens ils sont restés sur cette idée en tout cas c'est comme ça que ça nous est raconté le storytelling est de cette nature autour de like a dragon 7 mais en tout enfin like a dragon du coup parce que pour nous sinon ça devient like a dragon like a dragon très compliqué et donc bah on a un peu la même chose un virage qui est pris du côté de final fantasy avec aussi bah beaucoup de titres qui sortent sur mobile pendant ce temps il faut pas l'oublier ever crisis beaucoup d'exploitation autour de ff7 évidemment ff7 rebirth qui est attendu et avec bah des changements constants ff7 remake réécrit son histoire l'interprète différemment mais aussi essaye de mettre un gameplay différent même s'il y a un retour en arrière puisque après vous savez la première démo bah ils ont mis un deuxième système de combat parce qu'il y a beaucoup qui n'étaient pas satisfaits donc voilà ils font ils défendent ils essayent de faire plaisir aux fans là par exemple dans le DLC d'fff16 ils mettent l'épée de cloud bon ils sont très emprisonnés par ff7 mais aussi on sent ce virage et que c'est pour ça que beaucoup de joueurs ne se sont peut-être pas retrouvés dans l'fff16 parce que bah c'est pas ce public là qui intéresse quarenix en fait c'est un autre public mais est-ce que ce public là est pas au final plus intéressé à ce qui se passe dans l'ff14 avec le lore aussi très présent des différents final fantasy qu'ils vont trouver sous une forme bon bah aimé mot mais qui reste toujours dans l'air du temps voilà donc avec des collaborations avec beaucoup d'événementiel avec cet aspect multi et c'est peut-être ça qui assure le mieux au final de nos jours l'avenir de la licence final fantasy voilà c'est une réflexion qu'on peut se faire c'est peut-être pas ce à quoi ils pensent c'est une opinion que moi j'en retire par les différentes informations vous êtes peut-être pas d'accord avec cette vision des choses ce qui est tout à fait logique mais en tout cas je pense qu'on peut se poser la question quand même de pourquoi ff16 est tant chamboulé dans sa structure et que ça peut être aussi bah cette cette volonté du board au dessus et puis de la nouvelle direction alors un petit peu avant cette nouvelle direction puisqu'effet 16 avait été lancé bien avant le nouveau directeur qui est plus jeune d'ailleurs au passage mais peut-être une tendance qui va se confirmer et malheureusement aussi des tentatives d'exploitation de jeux services autour de final fantasy voilà pour donc ce petit passage sur final fantasy 16 alors un jeu parce qu'il en faut un par semaine qui on va dire fait baisser les yeux où tout le monde va sortir les alertes n'y allez pas c'est mauvais c'est cassé et bien c'est the day before et ce n'est pas une surprise alors the day before je vous rappelle c'est les mémos dans un environnement urbain on avait parlé voilà qui avait fait pas mal parler de lui avec beaucoup de présentations avec des cinématiques mais on voyait vraiment pas de gameplay donc c'est développé par fantastic et plusieurs problèmes directement sont arrivés en cette année 2023 donc déjà le jeu avait été repoussé ensuite vous vous souvenez le problème de nom concernant ce jeu ah bah tiens il y a un jeu day before oui mais attendez il y a l'IP elle est déjà déposée là alors au final on sait pas donc le jeu devait sortir je crois en mars donc pour régler les problèmes de droit soit disant on est obligé d'attendre novembre ok novembre arrive toujours rien en sachant que déjà beaucoup suspectaient que ça sentait mauvais c'est à dire qu'il n'y avait pas vraiment de jeu derrière on arrive en novembre rien le jeu nous est annoncé alors repoussé mais alors avec un mouvement je sais pas si vous vous en souvenez d'une étrangeté comme on avait jamais vu ils annoncent une early access alors que le jeu sort le 7 décembre c'est la compréhension la plus totale si ton jeu sort en early access genre un mois avant ou pardon exactement plus exactement tu sors ton jeu le 7 décembre et on va dire un mois et demi avant t'as une early access vous vous doutez bien qu'est-ce qui va se passer le 7 décembre vous aurez à faire un jeu qui n'est pas fini c'est exactement ce qui s'est passé ah tiens comme de paradis on l'avait dit que ça puait qu'il ne fallait absolument pas y aller donc le jeu sort le 7 décembre alors il est un peu avalé en plus par deux choses le trailer de GTA 6 et les Game Awards mais évidemment il y a quand même certains qui ont pu mettre la main dessus et c'est une catastrophe voilà donc il ne faut absolument pas y aller il n'y a pas réellement de jeu il n'y a rien à y faire dans ce MMO techniquement c'est incroyablement bugué donc voilà une belle escroquerie comme on les aime dans le jeu vidéo donc il va et je ne suis pas sûr qu'ils aient le budget pour faire quoi que ce soit pour rattraper les choses ça ne sentait pas très bon bah c'est confirmé c'est pas optimisé le jeu est inintéressant et évidemment il y a eu un petit pic de joueurs qui étaient intéressés par les annonces et hop derrière donc si on regarde les chiffres notamment de la présence des joueurs sur Steam donc un petit pic de 38 000 joueurs en son lancement boum 75% en moins donc on se retrouve avec quelque chose en dessous de 10 000 joueurs qui sont un peu restés sur le jeu mais évidemment en manque de choses à faire puisque pas grand intérêt sur ce titre et surtout bah quelque chose d'assez mensonger par rapport à ce qu'on avait pu voir même les vidéos de gameplay qui avaient été jusqu'ici montrées donc voilà et bah même si c'était séduisant d'avoir ce MMO urbain avec des ongles une sorte ça faisait penser un peu alors à Last of Us mais avec un monde urbain moins post-apo donc voilà bah c'est catastrophique voilà alors apparemment Rafifi aussi rapporte que c'est un enfer pour se connecter donc ça ça veut dire qu'il n'y a pas de serveur en plus derrière voilà on n'a pas vraiment de surprise on n'attendait rien du jeu et honnêtement enfin il y avait tous les signes avant-coureurs que ça allait droit dans le mur quand on t'annonce une early access et le jeu il sort un mois après il y a quelque chose qui ne va pas on est vraiment là on se dit mais c'est pas possible comment d'ailleurs je ne sais même pas comment des gens ont pu acheter le jeu je parle vraiment du grand public je ne parle pas des professionnels qui ont testé le jeu là on est sur PC Games mais il y en a pas mal qui ont parlé du jeu que ça soit via des vidéos via des tests écrits voilà est-ce qu'on est surpris est-ce qu'on est surpris réellement du résultat et de ce à quoi on assiste bah non non il y avait vraiment quand on regarde ce qui se passe c'est vendu 40 balles en plus me dire à Fifi et bah voilà même si c'était vendu vendu moins cher c'est pas possible de sortir un jeu dans cet état et puis surtout encore une fois avec les promesses qui avaient été faites mais voilà c'est c'était presque couru d'avance donc the day before n'y allez pas faites plutôt the day after et puis profitez de votre backlog même si vous étiez intéressé par ce titre pour le moment feu rouge voilà ne vous y aventurez pas autre jeu sur lequel on avait eu beaucoup d'inquiétudes alors la plus sur le modèle économique présenté sur ce dernier c'est ce Asset Squad vous vous en souvenez présenté en début d'année donc c'est le prochain jeu de Rocksteady donc évidemment beaucoup d'attentes dans ce titre parce que Rocksteady résonne Batman Arkham alors même si la trilogie sur Switch là c'est pareil il faut foutre le feu à toutes les cartouches que vous trouvez dans les magasins ça n'empêche que les jeux sur les autres plateformes sont très convaincants voilà Arkham Asylum Arkham City Arkham Knight même Arkham Origin même s'il est décrié parce que c'est pas Rocksteady qui l'a fait directement mais qu'ils ont passé leurs assets un autre studio pour développer ce titre là qui permettait de faire le tampon parce qu'il y a eu un temps je crois que l'Arkham Knight est sorti peut-être quelque chose comme 2015 et City était sorti 2011 donc voilà il a dû arriver entre la poire et le fromage mais en tout cas ils annoncent donc enfin ça va être déjà annoncé et puis ils le montrent et Switched Squad envoie un jeu service multi avec différents personnages mais vous savez la première forme que l'on voit on a l'impression que tous les personnages se jouent de la même manière et surtout connexion obligatoire sur le jeu et alors là donc beaucoup d'incompréhension de la part des gens qui attendaient le jeu du coup jeu repoussé jeu qui va être enfin restructuré qui va être refait qui va être enfin refait ajusté si je peux dire pour essayer de répondre un peu plus à ce qu'attendent les joueurs puisque la réception a tellement été mauvaise parce que sortir le jeu comme ça bah ils l'ont vite compris ça allait directement dans le mur et donc donc après avoir montré il n'y a pas si longtemps que ça une vidéo de gameplay un petit peu plus détaillée pour essayer de dire non regardez les persos ils se jouent pas tous de la même manière ils vont vraiment avoir des spécificités essayer de plus les marquer et puis d'avoir ajouté des différences je pense aussi dans les dans les gameplay de ces personnages bah maintenant ils disent alors c'est le problème c'est ce qui est un peu qui est quand même un peu embêtant c'est qu'il dit qu'il y aura la possibilité de jouer offline au jeu mais après le lancement du jeu il y a une mise à jour alors ok on est informé alors on est informé encore une fois nous parce qu'on suit l'actualité le grand public qui va plus réagir sur le non Swessat Squad ah oui tiens il y a eu des films ça me fait penser voilà le deuxième était moins pire que le premier il y avait Idriss et le bas dedans bref voilà bon ils sont pas au courant de tout ce qui se trame derrière et qui va avoir que tu pourras y jouer hors ligne voilà donc c'est toujours le problème si vous avez pas toujours votre console qui est connectée ou que vous avez des coupures d'internet à ce moment là ou que je sais pas vous avez la console mais il n'y a pas de point d'accès où vous juste vous faites ça pour la mettre à jour mais vous votre truc c'est vous faites vos mises à jour puis après vous la déconnectez voilà ça peut arriver aussi on peut imaginer aussi un jeune public qui a pas forcément peut-être accès alors même s'il y a du wifi partout on est bien d'accord mais peut-être à certains moments de la journée pour faire des mises à jour c'est un peu plus compliqué donc une fois peut-être il va lancer le jeu hors connexion et le problème aussi c'est que si des fois vous n'avez pas une bonne connexion avec ces jeux là ça interrompt votre partie règle générale d'avoir une coupure d'internet si vous êtes un peu sensible on sait pas avec le temps changeant la connexion wifi est moins bonne du coup perte de signal et là votre jeu votre partie est foutue en l'air donc c'est vrai que c'est c'est jamais agréable mais c'est pas malheureusement quelque chose qui pourra se faire avant la sortie du jeu donc voilà c'est pareil c'est mieux que rien de l'annoncer mais quand même sans que ça va être compliqué pour ce jeu de Rocksteady donc l'update voilà est prévu en 2024 plus de détails seront donnés à ce moment là donc on sent qu'évidemment ils essayent de réparer ce alors c'est pas un launch catastrophique c'est une présentation qui ne s'est pas bien passée avec ben voilà pas les retours évidemment qu'attend un studio quand t'as passé tant d'années sur un jeu enfin en tout cas passé un certain temps sur un jeu et que c'est ton dernier projet en date et ça veut dire aussi qu'il va avoir encore beaucoup besonnier sur le produit après même sa sortie sans parler des bugs sans doute sans doute qu'ils vont découvrir au lancement parce qu'on se doute aussi que ça va peut-être pas être facile de lancer le jeu sans qu'il y ait plus de heures que ça en plus déjà du travail qu'ils savent qu'ils devront fournir sur ce patch pour pouvoir jouer offline c'est ainsi vous avez peut-être suivi les annonces de Sega au Game Awards donc avec ben un mot fort on va faire des remakes voilà donc adieu les nouvelles IP parce que de toute façon on va droit dans le mur ça nous coûte très cher adieu Yenas et Creative Assembly qui va se recentrer sur les Total War sur le RTS classique qu'ils savent faire et donc Sega bon alors d'un côté ils ont l'entité Atlas ils ont on en parlait Lake Dragon bon quand même voilà il y a des choses un bon gros Yakuza comme on les aime qui va arriver en début d'année prochaine qui va surfer sur le succès du set donc pas de soucis et qu'est-ce qu'on propose d'autre parce que bon voilà les Sonic bon ben on a eu la bonne idée de le sortir en même temps que Super Mario Bros Wonder on a vu le résultat même si bon on pourrait dire le jeu est acceptable moi j'ai trouvé ça quand même de ce que j'ai vu de gameplay j'ai pas trouvé ça fantastique mais bon ben évidemment le jeu se vend pas sans grande surprise très bonne gestion du calendrier ben comme il avait déjà annoncé on va faire revenir de nouvelles licences alors ça a été apprécié ou pas ce qui a été montré du côté de Sega je sais pas ce que vous en avez pensé bon faire revenir une nouvelle fois Jet Set Radio il y avait déjà eu une suite il y avait déjà eu des portages on va dire de ce titre là c'est pas comme s'il avait été rendu inaccessible il y a Cyberpunk donc qui est un hommage à Jet Set Radio bon donc sur celui là on peut être quand même assez interrogatif visuellement moi j'ai pas été convaincu par le retour de Crazy Taxi je sais pas je trouve qu'ils essayent de faire ça avec des couleurs modernes et j'ai un peu l'impression alors c'est difficile à voir au travers de la vidéo j'espère qu'on va pas perdre le côté immédiat fun de l'arcade un petit peu plus séduit il est vrai par ce qu'on a vu de Shinobi avec une DA qui ressemble pas d'ailleurs à ce qui pourrait se faire chez Sega donc la grande question c'est d'ailleurs qui développe ça tous ces titres d'ailleurs sont-ils développés vraiment par Sega je me crois pas parce que je pense qu'il y en a beaucoup trop je pense ça a été confié à d'autres studios en externe parce qu'on se demande bien quand même comment tu fais alors même s'il n'y a pas de date pour ces jeux ce qu'on a clairement vu c'est voilà ça va arriver mais il n'y a aucune date mais qui travaille sur G7 Radio qui travaille alors si sur G7 Radio des anciens de Sega enfin qui sont toujours chez Sega et qui auraient déjà travaillé à l'époque de la sortie du jeu sur Dreamcast mais pour les autres jeux un peu plus compliqué de savoir qui travaille sur Shinobi qui travaille sur Golden Axe donc on a vu arriver sous forme de jeux action RPG classique avec une vue TPS mais dans l'univers de Golden Axe on va voir si ça sera intéressant ou non en tout cas une volonté de changer ça et aussi une incompréhension sur Street of Rage puisque bon boulot fait c'est Dotemu je crois qu'il s'appelle en fait je confonds toujours des studios des fois je dis non-node au lieu de dire de Dotemu parce qu'il s'appelle un peu pareil et en parlant je confonds tout je crois que si je ne fais pas de business c'est Dotemu qui sont quand même très très connus pour faire des très bonnes remises au goût du jour de d'ancienne gloire de l'arcane parce que c'est clairement le cas les Tortues Ninja il me semble que Windjammer c'est eux on confirme le studio français Dotemu évidemment Street of Rage 4 et là c'est vrai que quand on voit ce qu'on a vu sur Street of Rage 4 on a un petit peu le Roland vous savez le contrat qui est arrivé l'année dernière pas l'opération Galuda qui va arriver et qui est du côté de WayForward mais l'autre qui était sorti visuellement c'était dégueulasse il y a un petit peu ça il y a un petit peu une peur sur ce qu'on a vu du Street of Rage et c'est pas forcément pour nous rassurer c'est que donc là beaucoup de projets lancés on sépare réellement toujours les studios qui travaillent et ils disent que c'est pas les seuls jeux qui vont revenir alors là si c'est pour nous voir les mêmes changements osés pour certains jeux et puis surtout certains projets on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de budget on va pas se mentir aussi c'est l'air d'être fait à moindre coût non-node est aussi français mais voilà entre le non-node les noms se mélangent alors qu'ils font pas du tout les mêmes jeux d'un côté c'est Life in Stretch et de l'autre côté c'est les jeux arcade ça a quand même rien à voir ou en effet jusant dernièrement comme c'est dit dans le chat mais voilà donc il y en a d'autres il y en a d'autres qui seraient en préparation alors même s'il y a des choses qui faisaient état du remake d'F0JX est-ce que c'était pas le F099 et qu'il y avait une incompréhension c'est à dire un mélange d'informations entre le fait que Sega travaillait bien sur des remakes de ses sagas et d'un côté la proposition F099 on peut penser quand même à ça donc les gens aussi attendaient quelque chose autour de Virtua Fighter alors on a une remise au goût du jour de Virtua Fighter mais parce que il est présent dans les Yakuza pas en tant que tel comme un vrai nouvel épisode on en avait parlé du Virtua Fighter 3B online je crois que c'est son nom complet mais voilà bon à part ça je sais pas ce qu'il pourrait faire revenir il va pas faire revenir Sonic parce qu'il est tout le temps là donc après je sais pas Knights quitte à allons-y voilà mais oui alors c'est étrange quand même alors est-ce qu'ils sont très contents on va dire des retombées médiatiques de cette annonce ouais regardez on revient avec G7 Radio Crazy Taxi du coup ils disent ouais c'est bon on en a plein d'autres et qu'ils attendaient un peu de voir de prendre la température de la salle pour savoir ce qu'ils allaient faire de ça bon encore une fois on reste très interrogatif et surtout moi j'attends d'avoir des dates et de voir les produits finis parce que voilà autant le Shinobi paraît visuellement attrayant est-ce que ça va être sympa à prendre en main alors que ben voilà on a des studios indépendants qui font des jeux très inspirés de l'arcade et très convaincants et si ça se trouve d'ailleurs c'est confié à des studios que l'on connait plutôt pour des productions indépendantes et financés en partenariat avec Sega donc ça ça pourrait rassurer si tu vois des studios qui traitent ça très très bien bon dans l'attente et par contre est-ce que c'est une bonne opération chez Sega d'essayer de faire revenir ses licences on sait pas parce qu'il y a déjà eu des tentatives ça n'a pas marché les Sega Edges vous le savez donc là c'est ça c'est un peu ça ça s'appelle pas Sega Edges ils l'ont toujours fait chez Sega les Sega Edges à l'ère de la PS2 sur la 3DS sur la Switch ben on sait que les ventes elles étaient familiques et pourtant les choses étaient que ça soit le Virtua Racing que ça soit Fantasy Stars c'était assez réussi le portage était sympa ils avaient mis la Quality of Life ça permettait de découvrir des jeux costauds d'époque avec un jour un peu plus facile d'accès donc on espère évidemment que ça sera des bonnes surprises mais voilà aussi une inquiétude de ne pas tomber dans une production trop chargée de vouloir faire des remakes à droite et à gauche et de ne pas prendre le temps de bien les faire à chaque fois et qu'ils arrivent tous en même temps et que ça soit des projets des fois un peu lancés comme chez Konami où on demande à d'autres de faire des titres et puis les résultats c'est moyen des fois et qu'il vaut mieux Konami avoir les compilations des Castlevania GBA ou Requiem des choses comme ça que réellement alors quand c'est confié comme dit l'opération Galuda il a l'air vraiment de faire référence au Super 6 au premier contrat donc oui par contre le reste on espère que ça sera d'aplomb un jeu aussi qui a annoncé son report durant les Game Awards pour essayer de faire passer ça sous le tapis et ça sent pas bon non plus alors je parle de quoi c'est Dawn of the Dark alors vous vous souvenez peut-être de ce projet Dawn of the Dark puisque maintenant la licence appartient à THQ il me semble depuis 2018 derrière donc le retour de l'enquêteur alors je sais plus Edward je sais jamais comment je suis désolé l'enquêteur donc là on parle à la base évidemment du jeu de Frédéric Reynald Edward Kambay je ne sais même pas comment on est censé le prononcer donc ce jeu qui par sa technique a inspiré Resident Evil et évidemment est considéré comme les bases le vrai socle du Survival Horror tel qu'on le connaît avec les caméras fixes et ce fait d'avoir justement des déplacements assez particuliers par rapport à ce genre de jeu mais aussi de pouvoir utiliser grâce à cette technologie on pourrait dire en tout cas grâce à cette imagerie tout ce qu'on ne voit pas hors champ et donc d'utiliser le hors champ dans ta narration en Survival Horror il y a un projet donc The Land in the Dark qui devait arriver en 2023 notamment où on a des acteurs très connus qui sont mis en avant donc Jeudi Commer par exemple que vous avez vu dans The Last Duel en 2021 un film de Ridley Scott David Arbor que vous avez vu dans l'incroyable Grand Tourismo que vous connaissez surtout comme le père adoptif d'Eleven dans The Stranger Things même si c'est un acteur de Londres d'A qui participe on voit beaucoup c'est une tête en fait qu'on voit beaucoup au ciné quand on regarde bien dans les films depuis assez longtemps donc déjà bon on met des acteurs assez connus qu'on va capturer pour les intégrer dans le jeu et au début quand on apprend le report le premier report enfin un des reports du jeu je ne sais plus si c'était déjà son deuxième ils nous disent bah en fait le jeu ne va pas sortir parce que donc il devait sortir je crois en novembre ou en octobre là où il y avait un tunnel il y avait Alan Wake donc on dit bah non voilà il y a Alan Wake il y a Super Mario c'est trop chargé donc ils annonçaient ça en disant bah regardez nous on est malin on va décaler le jeu pour le début d'année parce que le calendrier est trop chargé sauf que nouveau report et là il n'y a pas d'excuse c'est que bah au final ça va sortir en mars 2024 donc ok on comprend que c'est pas le problème du calendrier chargé c'est le problème d'un développement problématique donc une nouvelle fois bah il va falloir faire très attention à ça parce que ce retour d'Alon in the Dark je ne sais pas si vous l'aviez dans le collimateur mais ça sent pas bon d'autant plus ça a été un peu confirmé alors de manière un peu surprenante c'est à dire que on sait pas comment ça se fait que les comédiens aient pu dire ça parce qu'on imagine quand même qu'ils étaient sous NDA et qu'ils ont dit que bah le travail qu'ils ont fourni pour le jeu bah ils se sont bien rendu compte que dans la production il n'y avait pas beaucoup d'argent et l'annonce de ce report de ce nouveau report mais qui cette fois-ci n'est pas dû à un calendrier chargé parce que j'ai pas regardé le calendrier du mois de mars 2024 mais j'ai peur parce qu'on sait que c'est le moment où on va finaliser son année fiscale donc en règle générale c'est violent c'est pas pour rien par exemple qu'FF7 Rebirth sort à la fin du mois de février on sait que c'est un peu la dernière chance pour normalement boucler les chiffres et j'ai pris qu'un exemple là comme je vous dis j'ai pas regardé tout le calendrier mais la date mars en règle générale c'est pas bon signe dans le jeu vidéo enfin le mois pardon le mois de mars c'est un mois justement qui boucle et ça envoie sévère donc je suis pas du tout convaincu et ça se montre surtout qu'il faut qu'ils ont pris tout le temps jusqu'au maximum qu'ils pouvaient pour finir le jeu c'est clairement ça ils vont jusqu'à la dernière limite par rapport au budget on va dire budget financier imaginé aux prévisions financières pour le sortir et essayer d'avoir tout le temps dont ils disposent pour essayer de proposer quelque chose voilà donc quand même là aussi une nouvelle fois des grosses inquiétudes évidemment grosses inquiétudes aussi sur les équipes qui travaillent sur le jeu parce qu'on sait ce que ça veut dire aussi c'est que ça va cravacher pour pas employer d'autres mots voilà on rappelle qu'on peut essayer un prologue qui a été mis à disposition gratuitement que ça soit sur Steam sur PS5 sur Series mais ça reste encore une fois qu'un prologue est-ce que ça permet de donner suffisamment envie ou est-ce que ça reflète l'ensemble du titre c'est malheureusement mystérieux à l'heure actuelle voilà Dr Jones qui a visiblement a fait le prologue nous dit que ça dure 15 minutes m'étonnerait qu'on puisse se faire un avis suffisant c'est-à-dire que ça peut donner une bonne impression par contre tu peux avoir 15 minutes à peu près qui tiennent debout et derrière ce n'est plus du tout intéressant voilà donc encore une fois grosse inquiétude autour de Settel on in the dark 2024 et là maintenant on passe à des petites annonces qui vous intéressent en termes de visionnage voilà on a appris des bonnes nouvelles quand même et bien vous avez adoré le film PlayStation Studio production PlayStation production avec Mark Wahlberg avec Tom Holland je parle d'Uncharted et vous savez qu'il y a été un carton au cinéma alors que le film n'est pas bon sur plusieurs aspects c'est-à-dire même si on ne prend pas le fait que ça ne respecte pas l'univers d'Uncharted si on le prend vraiment on ne connait pas Uncharted non c'est nul c'est nul parce que déjà on rappelle je ne vais pas vous refaire le cours de maths pour les abrutis auxquels on a le droit dans ce film où le gars est soi-disant utilise son cerveau sauf qu'il n'a jamais su utiliser de bâton sur une carte c'est quand même un problème et bien soyez rassurés il y a un script en préparation pour une suite voilà et on est impatient de ne pas l'avoir donc ce n'est pas annoncé officiellement mais voilà on va dire Marky Mark un petit peu balancé je suis un peu bourré de la veille ah je n'ai pas le droit de le dire excusez-moi un petit oups comme ça qui est parti et bon alors en plus Tom Holland il n'a plus de contrat sur la tête puisque officiellement il n'est plus avec le MCU il est signé pour un certain nombre de films et en plus son personnage vous savez c'est tout le problème entre Sony et le MCU et donc et bien Uncharted 2 sans grande surprise verré le jour au même titre qu'on n'a pas j'en ai pas parlé mais qu'on n'était absolument pas surpris par l'annonce et on va dire le premier teaser leur première photo teaser d'un Sonic 3 au cinéma puisque les films ont bien marché Uncharted 2 a de grandes chances évidemment de voir le jour et on devrait retrouver donc Mark Wahlberg dans le rôle de Sully je sais c'est toujours bizarre quand je dis ça et Tom Holland dans le rôle de Nathan Drake et aussi la mise en place peut-être d'autres personnages qui à l'heure actuelle n'existent pas dans Uncharted puisqu'on rappelle que c'est un reboot on pourrait dire soft reboot par rapport à ce que vous connaissez de l'histoire des jeux on va donner peut-être un autre passé quelque part à Nathan Drake et on verra bien quels événements ils vont choisir de couvrir puisque dans le premier film c'était assez compliqué c'est un scénario qui reposait un peu sur l'histoire du 4 mais sans l'existence du frère de Nathan Drake qui reprenait un money shot du 3 voilà en plus vous avez eu droit au money shot du 2 dans Mission Impossible Dead Reconning bref on s'y retrouve plus donc c'était déjà un pêle-mêle de licence mais peut-être que la vraie référence à Uncharted 2 elle est dans Dead Reconning alors voilà il y a Rafifi qui a très gentiment cherché le calendrier du mois de mars pendant ce temps il me dit qu'il y a Unicorn Overlord bon alors celui-là il passera inaperçu chez Atlus mais il y a quand même Dragon's Dogma 2 oui c'est vrai je l'avais oublié Rise of the Running exclusivité Koei Tecmo Team Ninja du côté de la Playstation 5 bon Press & Speech par contre ça voilà mais voilà c'est juste un avant-goût et encore les jeux qui vont débarquer au mois de mars on les a peut-être pas tous aussi entre le report Ubisoft et ben il n'y a pas ah non Scaline Bones sera sorti un mois avant Scaline Bones pour le moment s'il n'y a pas de report c'est le 16 février voilà donc pour cette première annonce et deuxième annonce et bien vous savez on pose souvent cette question est-ce que avoir son documentaire sur Netflix c'est pas avoir réussi sa vie c'est une grande question qu'on se pose en 2023 du côté de Café Matin bah en tout cas ça pourrait être l'impasse du côté d'Hideo Kojima puisqu'il a demi-mot confirmé qu'il y a bien un documentaire qui va arriver sur lui l'année prochaine mais malheureusement c'est du côté de Disney Plus donc là Splish ah oui là non non monsieur faute il fallait il fallait viser en plateforme peut-être alors après je dis ça mais pas forcément mais c'est vrai que voilà les documentaires le jeu alerte de se passer du côté de chez Netflix et bien si vous n'en saviez pas assez sur Hideo Kojima alors en plus bah là il est quand même un peu le vent en poupe il travaille sur Death Stranding 2 l'annonce de son projet Audi en partenariat avec Microsoft sans doute exclusivité du coup Microsoft et donc sa collaboration avec Jordan Peele et bien un petit documentaire pour assurer tout ça c'est dire que voilà est-ce que 2024 ne serait pas l'année d'Hideo Kojima je ne sais pas mais c'est vrai qu'on pourrait imaginer on fait un peu parler de lui là cette année peut-être qu'en 2025 il y a un des titres qui arrive parce que je ne sais même pas s'il y a une date de prévue autour de Death Stranding 2 mais en tout cas l'homme voilà va recevoir un documentaire qui va être consacré on va revenir sur ces jeunes années évidemment on va reparler d'MGS peut-être qu'on apprendra comment ça s'est passé avec Konami c'est pas sûr mais en tout cas si le parcours de l'homme vous intéresse dans Disney Plus sur Disney Plus pardon on aura et bien un documentaire qui lui sera consacré voilà pour ce Café Matin j'espère que ça vous aura plu et diverti Café Matin c'est du lundi au vendredi à partir de 9h et en direct sur Twitch vous pouvez retrouver également les VOD vidéos de cette émission et le lendemain en podcast audio chapitré sur Youtube je vous souhaite une excellente journée j'espère que vous avez donc apprécié ce stream merci de l'avoir regardé merci à tous les soutiens et nous on se retrouve demain matin pour une nouvelle édition de Café Matin ciao bye bye et gaming à demain